Alors là on arrive dans ce que j'appelle, je surnomme la route du mystère à la route mystérieuse, ah bah oui il y a même un chahouant là, c'est le chemin, j'allais dire mortuaire, je sais pas pourquoi je dis ça, le chemin qui mène à la demeure de feu, monsieur Diard, alors j'avais dit que je n'en retournerais plus en ces lieux, en votre compagnie, mais finalement comme j'ai des choses à y faire, et bien vous allez m'accompagner, comme j'ai des choses à y faire, alors je vais vous expliquer brièvement, je vais installer chez feu monsieur Diard, cet appareil que je vous avais déjà présenté, que vous connaissez, c'est donc un captureur d'images, un piège, on appelle ça un piège à images, alors j'y vais de ce pas, et je vais l'installer, bah en fait je sais pas trop en fait, je vais improviser, alors quand même, un petit mot quand même pour, par rapport à cette route, en fait je vais vous dire que je viens de surnommer la route du mystère, parce que, parce que, voilà, là il y a un chat huant qui vient de, qui vient de partir, donc, tout simplement parce que c'est tel qu'elle m'apparaît, comme ça, de manière spontanée, et intuitive, là, tout de suite, parce qu'en fait, cette route, elle a toujours été assez sombre, sombre non pas quant à la luminosité, mais par l'aspect qui s'en dégage, alors voilà, c'est, bon là, c'est tout à fait spontané, oui, c'est tout à fait spontané ce que je fais, bon bah, allez, je vais, comme il y a le, bon bah là, cette fois, je vais défaire le nœud, il n'y aura pas de problème, comme la dernière fois, la porte va bien s'ouvrir, ah bah non, c'est toujours le même, eh bah voilà, je viens d'avoir l'explication, bon bah voilà, le mystère de la dernière vidéo, l'avant-dernière météo, eh bien le mystère vient de, de sauter avec le nœud, voilà, je viens de me rendre compte pourquoi le, bon donc, il n'y a pas de mystère en fait, voilà, déjà une chose de réglé, hein, et je viens de m'apercevoir la raison pour laquelle, dans mon avant-dernière vidéo, il y avait un, le problème avec le nœud défait, voilà, bon, donc, mystère résolu, donc il n'y a pas de mystère, et je vais, de ce pas, installer, donc, ce piège à images, alors en fait, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout où je vais pouvoir installer ça, parce qu'il faut que vous sachiez que, ce lieu est, même s'il est déserté, puisque monsieur Diard n'est plus de ce monde, eh bien, il est quand même fréquenté par, donc, les neveux de la famille Diard, donc, ces neveux qui, qui entretiennent plus ou moins les bâtiments, d'ailleurs, c'est eux qui ont refait le toit, parce que, du temps d'eux, et la grande porte verte, parce que du temps de monsieur Diard, tout ça a été authentique, authentiquement en ruine, si je peux dire, hein, et c'était, c'était à la bohème, quoi, c'était avec monsieur Diard, à l'image de sa maison, voilà, tout était conçu de cette façon-là, voilà, à la bohème, alors je ne sais pas, alors il faut que je, quand même, ça reste discret, alors je n'ai pas envie que mon appareil se déclenche à chaque fois que ces neveux pénètrent dans la cour, pour, ce que je veux, c'est, alors il faut que je vous sachiez, j'ai eu vent d'intrusion nocturne, à plusieurs reprises, ici, alors j'aimerais bien, j'aimerais bien piéger, justement, ces individus indélicats, alors qu'ils s'introduisent, il faut que je vous sachiez, dans la maison, là, d'après ce que j'ai entendu dire, et qu'ils ont fouillé partout à la recherche, je ne sais quoi, peut-être des trésors archéologiques, parce que vu l'état de la maison, c'est vrai qu'on peut soupçonner qu'il s'y cache des, bah, des vraies, des choses de valeur sur le plan archéologique, entre guillemets, et donc, en plus, cette ferme est assez relativement isolée, elle est vraiment isolée, loin du village, donc, moi, j'aimerais bien, donc, il y a des tentations, et moi, j'aimerais bien, alors, si je ne capte pas de choses indéfinies, au moins, que je capte ces intrusions nocturnes, bon, bah, je cherche un endroit, alors, il faut que, donc, il faut que je trouve quelque chose, voilà, qui ne soit pas repérable, bon, bah, je ne pense pas, parce que là, sinon, ce que je veux éviter, comme je vous le dis, c'est de faire déclencher la caméra à chaque fois que les neveux légitimes pénètrent de manière licite, ici, moi, ce que je captais, ce sont les intrusions, que soient humaines ou animales, ou, 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 ou autre, et c'est, c'est cet autre qui m'intéresse particulièrement, bon, je vais faire complètement par hasard, alors, je vais essayer de laisser la caméra pendant une semaine, au minimum, ouais, il faut que je, ouais, bon, bah, le choix pour poser la caméra est assez difficile, là, vraiment, il faut que ça soit discret, il faut que ça reste discret, il faut que l'angle de vue soit, surtout, qu'il soit judicieux, ouais, parce que si je, parce que au moindre coup de vent, là, si je, la caméra se déclenche, pour un coup de vent dans les herbes, voilà, ça ne va pas être, ce n'est pas le but recherché, donc, il faut vraiment que je trouve vraiment un endroit vraiment bien choisi, là, on risque de le voir un peu en plus, c'est pas, c'est pas le meilleur, le meilleur endroit, bon, bah, le temps que je cherche, je vais couper la caméra, le temps de trouver un endroit et je reprends après une fois l'endroit idéal trouvé, je pense avoir trouvé l'endroit idéal, il s'agit, en fait, de la vieille carcasse qui date des années 40, de la voiture de Monsieur Diard qui l'a conduit, cette voiture a été conduite jadis par Monsieur Diard et j'ai placé la caméra dans un angle très judicieux, j'espère qu'elle ne sera pas détectée et cet angle, eh bien, la vue donne sur la maison de Diard, donc, en cas d'intrusion, eh bien, là, bon, bah, donc, ça sera dans la boîte, voilà, j'ai placé, ici, on ne la voit pas bien parce que c'est assez discret, donc, à l'intérieur de cette carcasse de voiture, cette fameuse carcasse de voiture qui a trôné depuis 35 ans que je connaissais Monsieur Diard, je l'ai vu, cette carcasse se détériorer, cette carcasse s'émietter peu à peu, ouais, c'était la bonne ferraille du temps de jadis avec laquelle on faisait ce genre de voiture, alors, voilà, bon, je vais, je vous montre de loin, là, je crois que c'est indétectable, voilà, oui, c'est quasi indétectable, alors, j'ai placé sur cette carcasse mon piège à images, voilà, qui va capturer, donc, normalement, si j'ai bien, voilà, toutes ces parties, là, voilà, bon, alors, je vous donne rendez-vous dans une semaine en espérant que mon captureur d'images sera toujours là, voilà, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour décortiquer les résultats de cette expérience, bon, j'espère quand même que je ne vais pas attirer justement des gens parmi vous qui seraient curieux d'aller sur les lieux, bon, je ne pense pas, bon, moi, je vais terminer mon, de rentacher, voilà, donc, il n'y avait pas de mystère par rapport à, comme je vous l'ai dit, par rapport à, au nœud qui s'était défait, je vous dis, d'abord, je vous remercie de m'avoir accompagné, et puis je vous dis, dans une semaine, pour les résultats de ce piège à images.